Merci à tous, c'est ravi de vous retrouver sur le Facebook Live de France Bleu Héros. Vous êtes nombreux à suivre deux fois par semaine cette émission des super-héros confinés, alors confinés pour plus très longtemps, puisqu'à priori à partir de lundi nous allons retrouver une vie un peu moins confinée. En tout cas, merci d'être avec nous pour cette émission, émission qui va nous permettre, avant peut-être de programmer de futurs voyages, de futures vacances, de nous mettre dans cette ambiance formidable via le Whattrip Festival. Je vais saluer nos invités, Romain Tarusson qui est avec nous et le président de l'association qui porte l'organisation du Whattrip Festival qui aura lieu cette année du 24 au 27 septembre et nous lui demanderons dans quelles conditions. Bonjour Romain, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à toi de nous avoir invités. Nous avons avec nous Laurent Balesta, le biologiste marin, qui était sur le point de nous faire découvrir le résultat de cette expérience incroyable à moins de 100 mètres de profondeur, je prends une moyenne, du côté de la Méditerranée, planète Méditerranée, Gombessa 5, dont Laurent vous nous direz un mot également, puisque nous sommes tous très impatients de savoir ce que vous avez pu ramener comme nouvelle découverte biologique, ce qui est votre spécialité. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Jérémy Banster, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque c'est le Julien Bastide d'un si grand soleil, mais vous le connaissez peut-être un petit peu moins, bien que ce métier il le pratique quand même depuis quelques années, celui de réalisateur et en cette qualité, il a accepté d'intégrer le jury du festival Whattrip pour la prochaine édition. Jérémy Banster, merci d'être avec nous, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour et merci de votre invitation, bonjour à tous. Alors Romain Attarusset, on va tout de suite évoquer cette future édition du Whattrip, puisque à Montpellier, il est prévu de la dérouler, ce sera la quatrième édition du 24 au 27 septembre. Aujourd'hui, dans les préparatifs, vous avez trouvé des solutions pour quand même faire avancer non seulement le projet de cette édition, mais aussi pour garder le contact avec toutes celles et ceux qui sont devenus fans de ce festival, avec des initiatives, des films que l'on peut voir sur le site internet, qui ont été mis à disposition gratuitement, des portraits des bénévoles, etc. Dites-nous un petit peu où vous en êtes pour cette nouvelle édition 2020. Alors, il y avait une chose qui était obligatoire pour nous face à cette situation qui était quand même assez inédite, c'était qu'il fallait déjà continuer à faire vivre, à jouer notre rôle, c'est-à-dire à continuer à faire vivre la communauté des voyageurs de Montpellier, chose qu'on faisait dans la vie d'avant à travers les after-work voyages, à travers pas mal d'événements qu'on organisait en réel. Et donc, on a voulu garder ce lien, en fait, qui était vachement important pour nous, avec nos bénévoles, avec les sympathisants du festival, avec également les aventuriers. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place toute une série d'outils de communication sur internet à travers des newsletters dédiés hebdomadaires, des profils, donc des vidéos de bénévoles, d'aventuriers qui nous racontent un peu comment ils vivent leur confinement, à travers des podcasts aussi. L'idée, c'était de continuer à garder ce lien, en fait, qui nous est très cher et qui fait un peu l'identité du festival. Romain, un mot sur nos deux invités avec nous cet après-midi sur France Bleu Hérault, sur le Facebook Live. D'abord, pour dire que Laurent Balesta, le biologiste marin, est là depuis le début, c'est un fidèle, c'est un pilier. Et quel pilier quand on connaît son parcours ? Et puis, Jérémy Banster qui va rejoindre la bande, la clique, les passionnés. Un mot sur ces deux personnages qui sont avec nous, Romain, s'il vous plaît. Alors oui, comme vous dites, Laurent, c'est un peu notre parrain, c'est un peu l'ange gardien du festival puisqu'il est là depuis le début, la première année en tant que président du jury. Et depuis, il est là en tant que maître de cérémonie. C'est lui qui a la lourde tâche d'animer les séances de questions-réponses après les films et de, voilà, on va dire, aller creuser un petit peu auprès des réalisateurs et des aventuriers sur leur réalisation lors du festival. On est vraiment très heureux qu'il renouvelle l'aventure avec nous. Maintenant, il fait partie un peu de la famille, comme on dit. Et pour Jérémy, on va dire que ça s'est fait tout à fait naturellement puisque, voilà, pour la petite histoire, on a deux de nos bénévoles qui sont figurants sur la série « Un si grand soleil » qui un jour ont eu le culot d'aller lui proposer, en fait, lui parler du festival. Il se trouve que Jérémy connaissait. Et du coup, on a fait un échange de numéros. On a déjeuné ensemble. Et puis, le feeling est passé de suite. Moi, je connaissais pas… Je connaissais Jérémy, mais je connaissais pas son background de réalisateur et de producteur. Et voilà, comme la plupart du temps, avec tous les membres du jury qui se sont succédés depuis le début du festival, le courant est passé. Il est dans l'état d'esprit du festival. On est très heureux de l'accueillir dans le jury du festival, même si je pense qu'il va nous en vouloir un petit peu parce que c'est pas simple. Ouais. J'arrive vers vous, Jérémy, dans un instant. Laurent Balesta, si on nous avait dit il y a quelques mois que nous serions confinés dans quelques dizaines de mètres carrés pour les plus chanceux un peu plus, vous, vous avez été confinés dans 5 mètres carrés, à 4 pour la mission Gombessa 5, planète méditerranée. Vous voulez bien nous dire un mot, Laurent Balesta, de cette expérience incroyable que vous avez menée il y a quelques mois ? Oui, c'est marrant. Le mot confinement, on ne l'a jamais utilisé pendant notre expédition ou pendant le film. D'un point de vue communication, c'est vraiment une erreur stratégique, monumentale. Mais c'est comme ça. C'est sûr qu'en termes de confinement, on ne peut pas faire plus extrême. Encore une fois, 5 mètres carrés, c'est un placard à balai. 5 mètres carrés à 4, 28 jours, pas de fenêtre. Le hublot faisait à peu près 5 centimètres de diamètre. En général, il y avait quelque chose devant qui cachait la vue, de toute façon. Un inconfort thermique assez extrême puisque on était dans une atmosphère à 97% d'hélium qui est un gaz conducteur, ce qui fait qu'il n'y a jamais d'équilibre thermique. On a forcément trop chaud ou trop froid. Il n'y a pas de juste milieu. Donc c'est très désagréable. On est sourd et muet pendant 28 jours puisque ces 97% d'hélium à haute pression ne se contentent pas juste de vous ridiculiser avec une voix de canard. Mais en plus de cette voix de canard, la voix est en fait totalement inaudible. On peut faire tous les efforts d'articulation, de voix graves. C'est une espèce de charabia cristallin qui sort de la bouche. Et donc on ne peut pas se parler même à 30 centimètres l'un de l'autre. Donc c'est sûr que c'est pesant pendant 28 jours, tout ça, comme ça. Mais on est prêt à retourner demain les quatre que nous étions parce que cette prison, c'était le prix à payer pour une liberté hors norme, celle d'évoluer sans aucune limite de temps à 120 mètres. Et moi, je plonge depuis un peu plus de 30 ans maintenant et depuis 20 ans, je pratique la plongée profonde. La plongée sous-marine, déjà classique, a ses contraintes. la plongée profonde encore plus et elle est source d'une grande frustration parce qu'à ces grandes profondeurs, c'est toujours une poignée de minutes pour des heures et des heures de remontées. Et ça, ça a toujours provoqué ce sentiment un peu paradoxal de privilège de descendre à de telles profondeurs et de frustrations parce qu'on n'y reste pas et qu'il faut immédiatement entamer des remontées interminables. Imaginez un botaniste passionné par l'Amazonie et quand il arrive là au Brésil ou en Guyane, on lui dit « bon ben voilà, maintenant, tu as droit à 10 minutes par jour dans la forêt, pas plus. » Imaginez le niveau de frustration. Moi, ça, c'est les 20 dernières années, comme ça, en quelque sorte. Alors, forcément, ça faisait longtemps que je rêvais de ce projet-là puisque les techniques de la plongée à saturation qu'on n'a pas inventées, on est allé détourner de la plongée industrielle sur les plateformes pétrolières qui, normalement, n'est utilisée que par les scaphandriers pour faire des travaux à grande profondeur. Ben voilà, on a détourné ces moyens-là pour en faire un outil non pas d'exploitation des ressources marines mais bien d'illustration de la biodiversité marine. Voilà, en résumé. Et ça valait la peine, vraiment. Ouais, et on ne va pas refaire l'histoire du scaphandrier, mais ça avait été initialement inventé par des ingénieurs des mines. Ce n'était pas à destination de la plongée initialement, c'était pour descendre assez profond sous terre. Et c'est le commandant Cousteau, à l'époque, qui avait d'ailleurs remis tout ça. Les tunneliers, tous les problèmes de décompression ont commencé à être réfléchis. Par exemple, pour construire le pont de Brooklyn, à New York, pour construire les fondations de la tour Eiffel, ils étaient au sec, certes, mais ils étaient sous pression. Et on s'apercevait que quand ils avaient fait leur journée de travail sous pression et qu'on les remontait comme ça, il y avait un paquet qui allait mal. Et donc, c'est les problèmes de la décompression qui ont commencé à apparaître et petit à petit à être résolus. De cette expérience Gombé-Ça5, vous avez imaginé faire un film. Le film est d'ailleurs, je pense, terminé. Il était prêt à sortir sur les écrans. Je voudrais citer Thibaut Roby, Yannick Gentil et Antonin Gilbert qui ont partagé ces 5 mètres carrés avec vous, Laurent. Et on va revenir avec vous parce que j'aimerais que vous nous donniez aussi quelques éléments de ces expériences que vous avez faites. Qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce qui était étonnant ? Car tout vous étonne, vous. Mais surtout, vous faites progresser la recherche biologique marine, sous-marine. On va se diriger vers Jérémy Banster. Alors, Jérémy, vous allez participer au jury du prochain festival What a Trip à Montpellier. On parle de films de voyage et d'aventure. Finalement, en tant que réalisateur, ces deux thèmes, vous les aviez réunis lorsque vous avez tourné Vipure. Sauf erreur de ma part, c'était en 2013. Le film est sorti sur 2014. Un film sur un aventurier qui s'est perdu dans la forêt amazonienne, dans la forêt à Guyanaise. Le père qui recherche son fils pendant près de 12 ans. Enfin, je veux dire qu'au-delà du cinéma, c'était déjà une propre expérience, y compris dans le tournage, d'ailleurs. Tout à fait. Le film est sorti le 25 novembre 2015. On a tourné entre 2013 et 2014 puisqu'on est tourné aussi bien en forêt amazonienne primaire, du côté de 45 minutes de pirogue de Marie Pascula, en territoire amérindien, Wayana et Bouchinengue. J'avais fait mon dernier court-métrage en Guyane française et j'avais mis les pieds forcément au Brésil et au Suriname. Et quand j'ai découvert et qu'on m'a offert ce roman de Raymond Moffray, Aventure en Guyane, je me suis dit qu'il faut absolument faire un film de ce livre, de ce roman par rapport à tout ce qu'il peut passer comme message, par rapport au fait de toucher ses limites, par rapport surtout au fait qu'en tant qu'humain, quelquefois en manque d'humilité, on se dit qu'on peut un peu défier d'âme nature et réussir à même s'opposer à elle. Il y avait beaucoup de choses et il y avait aussi l'espoir d'un rêve à réaliser et de cette vie pure, la vie pure, de toucher des doigts à cette vie pure. Existe-t-elle vraiment ? C'est un large sujet, mais en tout cas, elle a le mérite de nous donner les moyens de tenter, voilà, de tenter. Pour moi, comme je dis souvent, tenter, c'est déjà réussir un peu, surtout quand on a 23 ans et qu'on est un jeune journaliste. Voilà, donc c'est vrai que mes dernières années, je me suis surtout passé à réaliser, à produire du documentaire aussi, à réaliser la vie pure. Et voilà, j'ai une formation d'acteur, forcément, donc quelquefois, elle me rattrape cette formation et je me retrouve sur les plateaux. On dit parfois que, dans le scénario, au-delà de l'écriture, du texte et du jeu d'acteur, l'image se suffit à soi et elle doit déjà diriger l'œil du spectateur ou du téléspectateur ou de celui qui va en salle de cinéma. quel va être votre regard sur les films que vous allez juger sur ce prochain festival ? Sur quoi vous avez envie, vous, d'accentuer votre jugement ? Comme on dit, un metteur en scène, un réalisateur, c'est d'abord un point de vue, c'est un angle, c'est savoir où poser sa caméra parce que beaucoup d'histoires ont été racontées, voire peut-être toutes, à part les grandes aventures, d'ailleurs, de nos amis explorateurs et aventuriers, comme Laurent discutait et parlait de son film tout à l'heure. Sinon, beaucoup de choses ont été faites. Donc, tout est question de point de vue, tout est question de à quelle hauteur on va passer sa caméra, à quelle hauteur on va raconter son histoire, est-ce que c'est dans l'œil d'un enfant, dans l'œil d'une femme, dans l'œil d'un homme, dans quelque chose de plus éloigné, de distancié. Et c'est souvent ça qui fait la différence, c'est le point de vue. Donc, moi, j'adore entrer dans l'univers de différentes personnes, de différents metteurs en scène parce que, justement, on a la chance d'entrer dans un milieu par une fenêtre ou par une porte pour laquelle on n'a pas accès d'habitude. Moi, c'est ça qui m'émeut, c'est ça qui me transporte et puis c'est ça qui fait que c'est toujours intéressant. Alors, c'est vrai que chez les explorateurs, on a ça obligatoirement, j'ai envie de vous dire. On a ce point de vue différent. De toute façon, factuellement, il est là. Il est forcément différent puisqu'on a des spécialistes pour la plupart du temps ou dans leur domaine ou des personnes qui ont mis les pieds quelque part où on n'a pas l'habitude d'aller. Voilà, moi, j'ai passé presque trois ans de ma vie en forêt amazonienne primaire. Je connais un peu la forêt amazonienne maintenant. Je ne la connais pas parfaitement, mais je la connais pas mal. Je pourrais y rester, y vivre et elle-même en forêt. Avec cette particularité, Romain Tarusson, vous qui êtes le président de l'association qui porte le festival, c'est que parfois, l'aventure, elle est aux portes de son domicile ou presque. Parfois, l'aventure, c'est d'aller récupérer des déchets sur les routes de France en partant un mois à pied. Parfois, c'est d'aller les ramasser en mer à bord d'une petite pirogue. Parfois, c'est quelque chose de bien plus lointain, colossal, inaccessible. C'est ça qui fait la richesse et la diversité du festival. Romain, c'est de parler de toutes les aventures, de tous les voyages, quels qu'ils soient. Alors, il y a deux éléments qui font la richesse du festival. Effectivement, il y a le positionnement qu'on a pris en se disant que voyager, ce n'est pas forcément partir à des milliers de kilomètres et qu'on peut vivre de très belles aventures à quelques kilomètres de chez soi. On va dire l'intérêt, le plus important, c'est d'être curieux et d'aller à la rencontre des gens et des personnes qui font les territoires qui nous entourent. Ça, c'était la première chose. C'était malheureusement un peu prémonitoire à la situation qu'on est en train de vivre. Et la deuxième chose, la deuxième richesse du festival, c'est vraiment les personnes qui le constituent, c'est-à-dire les bénévoles, le conseil d'administration qui organisent et puis après, toutes les personnes qui participent, le jury, Laurent en tant que maître de cérémonie, l'ensemble des réalisateurs, toutes les personnes qui font vraiment vivre ce festival. Oui, et au-delà de la projection et des films en compétition, il y a aussi tout cet aspect festif, village, sur l'esplanade Charles de Gaulle au cœur de Montpellier. Il y a des rencontres, il y a aussi une très belle action qui est menée envers les scolaires, les jeunes publics. D'ailleurs, vous avez été labellisé à ce sujet-là. Il y a une vraie envie de partager et de prolonger le festival tout au long de l'année. Oui, tout à fait, puisque le voyage, c'est le partage et l'objectif, c'était de partager toutes les facettes qui font la culture voyage. Ça passait forcément par tous ces ateliers, par la fête aussi. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des concerts qui sont organisés sur le festival et ça passait aussi par une partie sensibilisation effectivement vis-à-vis d'un jeune public. C'est pour ça qu'on diffuse maintenant depuis la deuxième année consécutive un film documentaire qui est hyper intéressant et qui pousse les jeunes à l'action qui s'appelle Le Grand Saphir qui a été réalisé en plus par un Montpellierain. Donc oui, on organise ces séances pédagogiques auprès d'élèves de primaire, collège et lycée. Voilà, bravo pour les portraits de bénévoles parce qu'à chaque fois on découvre l'intérieur des gens qui font partie de cette belle équipe et c'est super. Laurent Balesta, je reviens vers vous pour Planète Méditerranée. Vous nous surprenez à chaque fois, vous ne plongez pas forcément en Polynésie française pour aller voir les requins mais en Méditerranée pas loin de chez nous, enfin en face de chez vous pour une mission de 28 jours qui était destinée à quoi et qui vous ramène quoi Laurent aujourd'hui puisqu'elle est terminée cette mission ? En fait, toutes les expéditions Gombessa, c'est le titre générique de mes expéditions. Gombessa en hommage à le poisson qui est derrière, le Sélacanth dont le nom tribal au Comore est donc Gombessa et qui a été la première belle réussite de mon équipe il y a quelques années donc de là tout est resté. Mais il faut qu'il y ait trois valeurs à chaque fois. Il faut qu'il y ait un mystère scientifique à creuser qui est cette dimension-là de découverte pour de vrai. Il y a un défi de plongée technique voilà, des plongées qui paraissaient impossibles jusque-là et puis le troisième pilier c'est la promesse de ramener des images animalières inédites et donc là sur ce dernier projet donc ça nous a amené en Afrique du Sud pour le Sélacanth ça nous a amené en Antarctique pour les écosystèmes profonds enfin les récifs coralliens profonds de l'Antarctique et puis ça nous a amené dans la Passe Sud de Fakarava pour essayer de comprendre ces chasses collectives de requins bref. Donc là c'est vrai qu'on part pas on reste chez nous entre Marseille et Monaco donc là mais c'est précisément pour ça que je crois que ça va surprendre c'est que la Méditerranée beaucoup trop de gens croient la connaître au pire en pensant en plus que c'est juste la mer la plus polluée du monde remplie de plastique avec un trafic maritime une surpêche sans équivalent enfin et au mieux qu'on a des belles plages et de l'eau claire en Grèce ou en Croatie mais pas de poissons quoi bien sûr juste quelques herbiers alors vraiment ça j'avais la conviction je le savais qu'on pouvait surprendre les gens c'est à dire qu'au fond de la Méditerranée au delà de 60 mètres se cachent des récifs dignes des récifs coralliens des tropiques on les appelle les récifs coralligènes mais ils ont la même allure c'est des des écosystèmes bioconstruits construits par les organismes eux-mêmes couverts d'un vertébré multicolore qui grouillent de bestioles là-dedans mais voilà malheureusement vers la différence des tropiques ça reste un peu difficile d'accès c'est au-delà de 60 mètres et quand on peut y aller en général on ne peut pas y rester longtemps donc il y avait cette dimension là de dire on va surprendre les gens avec la Méditerranée ça ça me tenait à coeur la Méditerranée après tout c'est ici que ma vocation est née je lui dois beaucoup c'est pas que je me sens le déconneur de voir de renvoyer l'ascenseur mais j'avais à coeur d'essayer après tout les autres expéditions Bombessa nous ont fait connaître à l'international c'était l'occasion d'un peu de chauvinisme et de dire on va faire connaître la Méditerranée aux Etats-Unis c'est à peine s'ils savent la mettre sur la carte la Méditerranée donc j'avais à coeur de faire ça et puis d'un point de vue un peu plus stratégique j'allais dire si je voulais faire la démonstration de cette nouvelle façon de plonger c'est à dire le mariage de ces techniques de plonger industrielle couplée avec les techniques modernes de plonger autonome avec des recycleurs électroniques celles que je pratique depuis une vingtaine d'années il fallait que je le fasse à un endroit qui allait surprendre parce que si je prends cette méthode et je la mène au fin fond de la Papouasie moi je sais que je vais me régaler je vais faire des découvertes tous les jours mais quand je vais rentrer qu'est-ce qu'on va dire ? on va dire la Papouasie c'est formidable il y a plein d'animaux extraordinaires insolites et ça s'arrêtera là si on surprend avec un écosystème que l'on croit connaître déjà avec la Méditerranée j'espère que la réaction va être c'est fou ce qu'il y a en Méditerranée j'aurais jamais cru mais comment ont-ils fait ? et comment ont-ils fait ? ça va être une validation en image évidente que cet outil de plongée n'était pas juste une lubie de plongeur un caprice de plongeur de dire moi je veux rester au fond de la mer que vraiment ça a apporté ses fruits il y a trop à mon goût il y a tellement d'expérience l'aventure a le droit d'être gratuite ça c'est vrai on a le droit de faire des aventures pour rien pour rigoler on a le droit de grimper une montagne simplement parce que la montagne est là voilà mais je trouve que quand on commence à mettre beaucoup de moyens quand il y a c'est bien que ça ait du sens quand il s'agit d'aller explorer des écosystèmes moi j'ai envie que ce soit pour de vrai voilà si je vais sous la mer c'est pas pour y dormir pour dire j'ai vécu sous la mer je m'en fous de vivre sous la mer ce que je veux c'est découvrir et faire des et faire un travail d'illustration de science et je trouvais que ce serait en Méditerranée que ce serait le plus pertinent parce que le moins attendu je reviens vers vous Laurent pour avoir des nouvelles de la sortie du film si vous le voulez bien Jérémy Banster qui est avec nous les fans qui vous suivent sur le feuilleton un si grand soleil dans votre rôle de Julien Bastide savent certainement que vous aviez été d'abord contacté approché pour réaliser le feuilleton et non pas pour y jouer oui oui c'est vrai c'est vrai le producteur Thomas m'avait contacté puisqu'il avait vu mon film La vie pure et qu'il cherchait des réalisateurs qui étaient aussi passés par le long métrage par le cinéma et voilà et qu'il voulait aussi justement amener des réalisateurs de cinéma sur cette série ce qu'il a fait d'ailleurs et on a des réalisateurs qui viennent du clip de la série de la télé du cinéma et du coup on a pas mal de talent sur place et voilà il se trouve qu'on m'a demandé de passer des essais et que je me suis retrouvé de l'autre côté de la caméra voilà pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir quelques nouvelles du tournage du feuilleton qui s'est arrêté évidemment avec le confinement où en êtes-vous Jérémy est-ce que les tournages il est prévu de les reprendre bientôt vous avez des éléments là-dessus ? on a quelques éléments de la production qui souhaitent justement reprendre oui reprendre le tournage début juin justement voilà évidemment avec toutes les précautions nécessaires donc qui sont aujourd'hui encore on a pas mal d'inconnus donc voilà ils mettent tout en oeuvre pour reprendre dans de bonnes conditions en équipe réduite forcément avec des mesures sanitaires sur le plateau et en dehors par rapport aux techniciens aux comédiens qui demandent une très très grosse organisation voilà mais c'est la condition sine qua non pour pouvoir relancer la machine et c'est important de le faire pas que pour nous c'est important de le faire pour les techniciens pour tous les intermittents du spectacle aussi de le soutenir et d'être d'être présent dans ce moment qui est aussi un moment à risque et les comédiens vont être exposés encore un peu plus que les autres mais puisque forcément on ne jouera pas avec des masques voilà mais c'est un peu moi je le prends aussi comme un rôle il faut savoir relancer la machine il y a beaucoup d'intermittents qui sont dans un moment de grande précarité et de montrer l'exemple et de pouvoir être aussi des porte-parole et de faire le minimum c'est-à-dire jouer et faire en sorte que le travail reprenne pour beaucoup évidemment en faisant très attention aux conditions sanitaires Est-ce que Jérémy Banster l'avis de Laurent Balesta et surtout son oeuvre de biologiste marin serait de nature à vous inspirer pour un film pour un scénario pour un tournage pour une réalisation on se souvient quand même que les aventures du commandant Cousteau ont inspiré bien des cinéastes aussi est-ce que ça serait votre cas pour Laurent Balesta et son expérience incroyable ? Non mais vous allez rire on se connait pas encore avec Laurent on va pas tarder je pense mais il a dit deux mots lors de sa prise de parole tout à l'heure dans ses quelques premières phrases il a parlé d'Amazonie et de scaphandrier et il a résumé mes deux films donc c'est assez drôle c'est que mon premier je l'ai fait à l'Amazonie et le second que je viens de terminer d'écrire le personnage principal est scaphandrier donc c'est assez drôle donc on aura forcément des grandes discussions à avoir tous les deux et j'aurai beaucoup de questions à lui poser c'est sûr c'est moi qui vais venir dans ce film pour jouer le scaphandrier il n'y a pas que ça en tout cas tu voudrais être vraiment ça c'est sûr tu pourras jouer l'un ça veut pas trop l'un allez je reviens vers vous Romain Tarusson est-ce qu'on peut avoir des éléments sur l'organisation du futur festival on rappelle que la date c'est fin août mais où en est-on des préparatifs est-ce que vous avez en septembre pardon en septembre France Bleu est partenaire du festival depuis le début et nous y avons fait des émissions donc pardon de cette erreur est-ce que vous avez des éléments des scénarios selon l'évolution de la situation bien entendu alors oui forcément on a on a on a travaillé on a beaucoup travaillé ces dernières semaines sur la mise en place de différents scénarios parce qu'on navigue à vue un peu comme tout le monde particulièrement dans le domaine de la culture donc oui on a été obligé de mettre en place des scénarios en fonction des différents cas de figure qui pourraient se poser à nous durant l'été puisque c'est pendant l'été que ça va se jouer donc oui il a fallu retravailler trois scénarios différents en fait avec trois budgets complètement différents puisqu'on est quand même sur un budget de 400 000 euros pour cet événement là mais qui font que dans tous les cas le festival aura lieu quel que soit le cas de figure donc ça nous ça nous tenait à cœur vous avez senti pendant cette période un peu particulière une cohésion d'équipe vous avez senti qu'il y avait des énergies qu'il y avait des gens qui avaient encore plus envie d'aboutir de faire aboutir de faire le projet ah oui dans l'équipe il n'a même pas été on n'a même pas prononcé le mot annulation ou quoi que ce soit parce que on a la chance d'être dans un secteur d'activité qui va nous permettre si jamais dans le pire des cas le festival devait être fait de façon numérique de le transposer de façon numérique même si c'est pas la panacée que c'est pas l'esprit complet du festival puisque l'esprit du festival c'est le lien social c'est la rencontre et c'est la fête mais oui l'énergie n'est pas retombée au contraire le confinement nous a encore plus boosté et nous motive encore plus à sortir un beau festival pour cette quatrième édition même s'il a fallu qu'on s'adapte les réunions mensuelles qu'on fait ou même hebdomadaire on les a faites par internet c'est comme tout le monde mais l'équipe est surmotivée en tout cas et même les bénévoles et l'ensemble du microcosme autour du festival a hâte de le voir arriver parce qu'on sera sans doute un des premiers festivals à avoir lieu de nouveau après cette période un peu compliquée Laurent Balesta juste avant de parler de la sortie du film Planète Méditerranée je reviens sur l'histoire du recycleur c'est une technique militaire qui est très ancienne d'ailleurs l'équipe Cousteau l'avait utilisée à l'époque mais vous avez vous l'impression que techniquement évidemment ça a dû évoluer mais que vous en êtes servi différemment qu'on aurait pu le faire avant alors attention les recycleurs ça existe depuis très longtemps mais c'était des recycleurs mécaniques pour la plupart qui fonctionnaient à l'oxygène pur donc Cousteau il les a utilisés mais lorsqu'il avait des projets qui ne nécessitaient pas de plonger au delà de 7 mètres de profondeur puisqu'au delà de 7 mètres de profondeur l'oxygène pur devient terriblement toxique donc il y a plein de sortes de recycleurs moi je parle des recycleurs les plus modernes qui certes existent quand même chez les militaires depuis le milieu des années 70 on va dire mais avec un usage assez complexe et qui se sont surtout démocratisés à la fin des années 90 et j'ai eu la chance d'être de cette génération là je plongeais déjà beaucoup j'étais moniteur tout ça et ces scaphandres sont arrivés et j'ai eu vraiment la chance de pouvoir en France je pense qu'on était deux ou trois à ce moment là à avoir ces machines sur le dos qui étaient simplifiées avec de l'électronique un peu plus moderne que celle des années 70 et donc des outils un petit peu plus fiables le problème était que ces instruments ne bridaient plus le plongeur le plongeur n'était jusqu'à présent un plongeur avec des bouteilles d'air comprimé dans le dos et bridé par sa consommation par le gaz qu'il respire et donc ça l'empêche de se retrouver dans des situations trop engagées avec un recycleur électronique sur le dos la machine elle peut vous amener à n'importe quelle profondeur et rester aussi longtemps qu'on le souhaite du coup ça a été quand même un peu l'hécatombe à la fin des années 90 le début des années 2000 parce que tout à coup il n'y avait plus de limite et donc les plongeurs se retrouvaient dans des situations qui les dépassaient complètement moi ce qui m'a sauvé c'est pas que j'ai été plus prudent que les autres c'est que j'avais pas de moyens j'étais tout seul dans mon coin j'avais mon recycleur électronique mais je ne pouvais faire que les mêmes plongées que ceux qui avaient des bouteilles dans le dos donc toutes les bêtises toutes les erreurs je les ai faits dans des plongées qui étaient peu engagées et donc ça ça va sans doute jouer dans mon expérience et puis petit à petit oui on a compris qu'on pouvait faire des choses qui étaient de plus en plus qui paraissaient impossibles jusque là c'est comme ça qu'à un moment donné on s'est retrouvé à 200 mètres de profondeur sur des plongées de 7 heures d'affilée c'est à ce moment là que j'ai compris que peut-être ce vieux fantasme du sélacanthe en Afrique du Sud c'était plus une utopie qu'on était peut-être capable d'aller le rejoindre dans son univers propre et d'en ramener les premières images et en même temps c'est ce qui nous a frustré aussi parce que tout à coup cette machine nous permet d'aller profond théoriquement d'y rester aussi longtemps qu'on veut sauf qu'on ne peut pas changer notre physiologie il faut quand même faire ses paliers de décompression interminable donc il fallait trouver une autre solution comme le problème de la plongée c'est la remontée la solution c'est de ne plus remonter d'où l'intérêt de la station batiale de la plongée à saturation où finalement on trompe le corps c'est à dire que physiquement on monte et on descend tous les jours on va à 120 mètres puis on revient dans la station batiale qui se tient en surface mais la station elle est pressurisée elle est à la même profondeur qu'au fond donc pour le corps humain le corps lui a l'impression de faire une plongée qui dure 28 jours la décompression du coup ne se fait qu'à la fin elle est beaucoup plus saine et c'est vrai que ça nous a ouvert des portes incroyables voilà c'était des endroits que je connaissais un peu ces 20 dernières années j'ai fait beaucoup de plongées profondes entre Marseille et Monaco j'avais une centaine de sites sur lesquels je rêvais de retourner pour cette fois-ci ne pas faire juste une incursion mais pouvoir y rester une journée entière et ça a tout changé c'est un peu comme si vous connaissez un endroit en regardant juste par le trou de la serrure et puis tout à coup on vous ouvre la porte et vous pouvez rentrer alors c'était ça descendre sur les forêts de corail noir au large de la Ciota j'étais quand vous êtes au milieu de cette alors corail noir mais ça fait des forêts arbustives blanches immaculées le fait est qu'on l'a appelé corail noir parce qu'on a préféré son usage quand il est mort c'est le triste constat qu'on préfère la vision mercantile à celle du naturalisme donc son usage du corail noir quand il est mort il est tout noir mais vivant c'est des arbres blancs magnifiques quand on est là au milieu qu'on découvre toute la faune associée qui s'est elle aussi teintée de blanc on est dans une espèce de forêt couvert de givre en quelque sorte et tout à coup on réalise et je suis où en fait je suis juste au large je suis entre la Ciota et Marseille je veux dire le vélodrome il est loin à ce moment là c'est une espèce d'exotisme sans partir et du coup on touche de tout près ce que moi je considère comme les fondements de la science-fiction c'est à dire les mondes parallèles voilà j'ai pas pris mon avion j'ai pas parcouru 15 000 kilomètres je dis pas que j'aime pas faire ça mais en fait moi ça m'est égal en vérité voyager mais ça peut paraître ça m'est égal ce que je veux c'est quelque chose d'avoir la possibilité de croire que j'explore pour de vrai quelque chose que ce soit à Palavas-les-Flots ou que ce soit en Papouasie et là voilà on était tout près de chez soi on était dans un autre monde mais sur la même planète on se baladait sur ces champs ces forêts de laminaire et tout en sachant qu'on était juste au large de Toulon dans des forêts d'éponges géantes et on était au large de Monaco alors ça ça c'est c'est génial ça m'écoute le plaisir parce que il y a voilà il y a cette dimension un peu encore une fois de monde parallèle qui sublime la réalité le nom Laurent Balesta avec qui on parlerait pendant des jours aussi avec Jérémy avec Romain également Laurent un mot donc sur la sortie du film il avait commencé à être teasé comme on dit dans le métier on avait vu passer des petits extraits et l'annonce de la sortie de ce film on en est où Laurent de tout ça ? Ah ben là je suis en dépression nerveuse là je... Ça ne se voit pas Non non mais c'est vrai il est prêt il devrait y avoir il y avait le cinéma Gaumont de Montpellier nous offrait une salle gigantesque pour faire une avant-première exclusivement pour ma grand-mère et ma famille mais enfin voilà il y avait une avant-première à Monaco avec le Prince à Paris à Brest enfin il y en avait voilà et puis là il devait être diffusé sur Arte au mois de juin pendant le sommet mondial de la nature qui se tenait à Marseille et puis tout ça non tout ça a été évidemment annulé Arte pense le programmer à la rentrée je ne sais pas si ce sera septembre octobre là ça reste très flou j'espère qu'on aura quand même le temps de faire quelques et le droit de faire quelques projections parce que j'avoue que le plaisir de tourner le dos à l'écran d'ailleurs et de regarder les gens en train de regarder le film ça c'est je sais que vous aimez ça ça compte vous faites ça depuis tellement longtemps Laurent et c'est vrai qu'on a hâte mais je pense qu'on est tous très impatients de découvrir ça donc que ça soit dans deux mois dans trois mois ou dans quatre mois on sera tous au rendez-vous et je pense que les cinémas vous offriront encore des salles ou des très grandes salles pour que vous puissiez accueillir votre grand-mère je reviens vers vous Laurent pour qu'on se salue à la fin de cette émission Jérémy Jérémy Banster j'ai eu avant vous dans cette émission et depuis quelques jours des comédiens des acteurs des gens qui tournent dans des séries télévisées parfois et qui me disaient que la période de confinement elle avait tout et son contraire alors pour les uns c'était un moyen de réfléchir de réfléchir sur soi sur son parcours de faire des projets et pour d'autres c'était l'anéantissement c'est-à-dire une espèce de vide sidéral qui s'est créé et on n'est pas capable de coucher sur une feuille à la fin de la journée ne serait-ce qu'une idée pour quelque chose vous êtes dans quelles conditions vous Jérémy ? moi ce confinement je l'ai très bien vécu dans le sens où je n'avais pas assez de temps pour moi et j'ai pu finir mon scénario que j'avais commencé il y a déjà plus d'un an donc moi il a été salutaire ce confinement il m'a offert les deux mois qu'il me fallait dans ma vie pour finir mon scénario et prendre le temps de bien le faire et je travaille en visioconférence avec mon co-scénariste avec David Elofen donc pour moi c'était un vrai bonheur après j'ai beaucoup de copains et de copines qui aussi se sont retrouvés qui d'habitude sont plutôt des personnes qui arrivent à écrire sans aucun problème alors on a chacun nos petites manies moi c'est le matin très tôt quand tout le monde dort à la maison entre 5h30 et 6h jusqu'à 8h30 et 9h je sais que j'ai 3h pour moi les enfants dorment encore donc c'est possible après je sais qu'il y en a eu pas mal qui ont eu beaucoup de soucis de créativité d'aligner deux mots suite je pense par rapport à cette ambiance à peut-être l'angoisse qu'ils avaient de cette période aussi qui ne les a pas laissés libres dans leur tête mais moi j'ai réussi à faire abstraction je me suis bien isolé en tout cas pendant le premier mois et j'ai vraiment terminé je l'ai pris comme une chance énorme de pouvoir avoir ce temps là et ça a été plutôt positif pour moi j'en suis plutôt ravi mais voilà je refais un petit tour de piste pour vous saluer et vous remercier d'avoir été avec nous dans cette émission sur le Facebook Live de France Bleu Hérault en ce jeudi 7 mai 2020 c'est une date qui ne sera pas anodine lorsqu'on racontera nos histoires à nos petits enfants il faudra Laurent que vous offriez un de vos livres à Jérémy pour qu'il puisse le mettre en bonne place dans la bibliothèque qui est juste derrière je crois qu'il doit manquer un livre sur les fonds marins Romain juste une adresse et c'est bon Romain Tarusson on va vous souhaiter évidemment de continuer à voir la niaque la pêche on va rappeler qu'il y a un site internet qui est très bien fait qui est très vivant sur lequel on peut visionner quelques-uns des films qui ont été présentés lors des trois éditions précédentes du What a Trip oui tout à fait c'est le site whatwatmontpellier.fr sur lequel il y a la banque de films qu'on a mise en place pour la période de confinement et également tous les réseaux sociaux en fait sur lesquels on est hyper actifs et on aime on aime échanger avec notre public et la communauté des festivals donc bon préparatif pour cette édition quel que soit le scénario qui sera retenu au fil du temps et vous ne le maîtrisez pas nous non plus il faudra être patient Laurent merci infiniment d'avoir pris un peu de... oui oui pardon Jérémy je vous en prie pour une petite note une petite note positive par rapport à Laurent je fais partie de l'ARP aussi des auteurs et des auteurs producteurs à Paris et notamment qui ont les salles de cinéma les cinéastes à Paris il se pourrait que les salles réouvrent courant juillet donc voilà il y aura des belles avant-premières je pense à faire en septembre à Montpellier et ailleurs et à Brest sans aucun problème je pense voilà je prends note pour avoir écouté un petit peu du discours du premier ministre tout à l'heure si la situation évidemment ne se dégradait pas dans la seule et unique condition qu'elle continue à s'améliorer il y aurait effectivement une reprise possible y compris pour les restaurants les bars etc au début du mois de juillet mais évidemment tout cela nous échappe mon cher Laurent en attendant la sortie du film Planète Méditerranée vous continuez dans cette période à travailler à continuer à dérocher à étudier à faire des observations vous n'avez pas eu le temps de faire avant ? en fait c'est gentil de résumer tout ce que je fais mais finalement ce qui me plaît le plus mon moteur de tout ça reste la photographie la photographie naturaliste sous-marine qui accompagne chacun de ces projets d'exploration ou de film cyniquement je dis souvent que toutes ces expéditions c'est juste pour m'offrir les meilleures conditions pour faire des photographies et donc là j'ai eu beaucoup de temps pour pouvoir travailler sur ce recueil photo qui s'appellera comme le film Planète Méditerranée où il y aura évidemment les photos faites pendant ces 28 jours mais aussi les photos faites en Méditerranée ces 10 dernières années ce qui est troublant c'est de voir que les photos faites sur les 28 jours sur seulement 28 jours prennent presque plus de place que les photos faites sur les 10 dernières années comme quoi vraiment on s'est offert des possibilités l'été dernier qui a 10 ans pèse autant que 28 jours c'est quand même fou quoi et donc le livre sortira à la rentrée aussi en même temps que sortira le film et le livre en sortira en même temps Extraordinaire et je le dis pour Jérémy Banster Laurent a décroché des palmes d'or ce n'était pas à Cannes au festival du film mais c'était au festival de l'image sous-marine d'Antibes Jouant-Lépin et celui qui venait présenter ses diapos à l'époque qui était déjà primé pour la qualité à la fois mais surtout les sujets qui avaient été photographiés aujourd'hui a fait un sacré parcours on est très fiers on est tous très fiers de vous merci infiniment d'avoir passé ce moment de convivialité d'échange avec nous bonne reprise à tous lorsque tout cela sera possible et portez-vous bien surtout Jérémy on a hâte de vous retrouver également en Julien Bastide dans la série dès qu'elle sera à nouveau dans l'actualité avec ses presque 4 millions de téléspectateurs je garde personnellement et avec la radio de tellement bons souvenirs également de rencontres avec l'équipe lors de nos émissions voilà portez-vous bien merci Romain d'avoir passé ce petit moment avec nous et à très bientôt je suis sûr merci, merci beaucoup merci au revoir au revoir au revoir merci à tous